Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo L'année dernière quand j'étais partie en Corée du Sud, vous aviez été nombreuses et nombreuses à me demander un peu la préparation de mon voyage Et vu que j'y retourne dans moins d'une semaine Vous avez été encore nombreuses et nombreuses à me demander Juliette comment tu prépares ton voyage Et donc je me suis dit que j'allais tourner une petite vidéo cette fois pour vous expliquer un peu le tout Pour vous montrer un peu mes étapes de préparation sur une journée typique depuis deux semaines Où je récolte tout doucement des petits trucs que je veux faire, que je veux voir ou des infos pratiques sur le lieu même Voilà c'était l'introduction, pour une fois on est rapide Voilà donc qui dit voyage dans moins d'une semaine dit que je dois un peu annoter les endroits que je ne veux pas louper Les restaurants où je veux manger Car Taureau Et le truc c'est que quand je suis dans la préparation d'un voyage comme ça J'ai tendance à un peu trop me focus uniquement sur ça Et le fait est que je peux un peu perdre d'objectif le fait d'avoir une vie saine Lol, on rigole, on rigole Bon alors là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait habillée comme cela, Laziz ? Vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là ? Et bien tout simplement parce que la partie de vidéo que j'avais filmée elle est quand je dis surexposée C'est que Edouard Kelen au soleil à côté c'est personne Images à l'appui Bref du coup je vous retrouve avec un plan je l'espère Cross the fingers Moins exposé Mais je me pète quand même les yeux là Ce que je disais donc c'est qu'en fait l'organisation d'un voyage c'est quelque chose de très prenant Et mon souci personnel c'est que je n'arrive pas à faire la part des choses Je ne suis jamais dans la demi-mesure c'est soit je suis à 100% dans quelque chose que je fais soit je suis à allez 1% soyons fous Et le problème c'est que quand je suis à 100% je prends pas de repos et ça peut nuire à mon rythme Et l'objectif de faire une partie en Corée c'est pas d'avoir un rythme nul C'est d'avoir un rythme stable en France, de partir en Corée d'avoir un nouveau rythme stable là-bas Et ensuite de revenir en France et d'avoir un rythme stable Comme ça ça m'évite un énorme fossé de déception quand je vais rentrer de Corée L'objectif voilà c'est de bien préparer le terrain et d'ici avoir une bonne routine saine pour moi Pour faire mon voyage comme je le veux et pour être sûre que quand je vais revenir je serai pas au fond du tunnel Et donc pour garder ce mode de vie sain mais continuer quand même à faire la préparation au voyage Qui est importante, qui me rend euphorique et que je veux garder comme tel J'ai l'allié suprême Alors ça c'est un livre apparemment il est passé partout sur TikTok Je suis la seule à ne pas l'avoir vu apparemment Ce qui fait que en fait quand la dame m'a contactée Moi j'ai juste vu genre beyond body un truc sur le poids J'étais en mode mais je ne veux pas perdre de poids Et elle m'a dit non mais attendez Vraiment elle a dû se dire Non il aime bien être le clochard du coin Parce qu'en fait tout simplement le livre ne s'axe pas du tout qu'autour de la perte de poids Ça s'axe vraiment sur l'esprit d'une routine beaucoup plus saine Beaucoup plus adaptée à vos soins Puisqu'en effet pour ce livre qui est personnalisé Ici il est écrit Rouliette hein C'est pas des fans Vous allez sur le site Sur lequel vous aurez un petit code de promotion Pas piquer des hannetons d'ailleurs Qui s'affichera ici Et sur le site on va vous demander plein de renseignements Pour vraiment vous fournir un programme Fait sur mesure par rapport à qui vous êtes Vos ambitions et vos capacités Votre âge Votre poids Votre taille Votre genre Votre régime alimentaire Si vous êtes végétarien Végétarienne Vos capacités physiques Est-ce que vous pouvez faire beaucoup de sport ? Est-ce que vous n'avez pas de l'asthme par exemple ? Si vous avez des allergies alimentaires C'est vraiment hyper complet De toute manière ça a été fait par Des gens fort doués j'ai envie de dire Scientifiques, nutritionnistes Blablabla On est bien d'accord que ce n'est pas une solution médicale Mais ce sont je trouve de très bons conseils Pour choper une routine plus saine Ce qui moi était parfait Encore une fois comme je vous le disais Dans cet engrenage de Je fais mon truc Je cherche je cherche Mais je garde une routine stable Et saine en France Pour quand je vais revenir Je ne serai pas des boussaux lax Il y a un challenge qui se fait autour de 28 jours Pour mettre cette routine en place Dans votre quotidien Le livre il est super bien fait Et moi littéralement Je l'ai axé par exemple Que sur des recettes saines et équilibrées Je ne cherche pas à perdre du poids Je ne cherche pas à faire du sport non plus DSL Ce qui fait que littéralement Sur environ 300 pages J'ai 200 pages Il n'y a que sur de la bouffe C'est que des recettes de cuisine Il n'y a zéro vanne En plus ce que j'aime trop C'est vraiment la typo Elle est trop jolie Genre c'est hyper agréable à lire Ce n'est pas indigeste On ne dirait pas une brochure médicale bizarre Ça vous donne plein d'autres conseils En fait de vie de manière générale Ça va vous donner des conseils aussi sur le sommeil C'est un de mes autres gros problèmes Ça va vous donner des conseils Sur le fait de manger Ça va vous donner la composition des aliments Ce qu'il vous apporte au quotidien Pour votre énergie Apaisement etc Bref C'est vraiment un petit bonheur Donc n'hésitez pas à checker le lien en bio Avec le code promo Par curiosité Voir quel livre vous serez le plus adapté Puisque je vous rappelle qu'ils sont personnalisés Et en fait vous allez voir Que moi je l'inclus de manière très simple Dans ma routine Surtout au niveau de la nourriture Bien évidemment Et bien voilà On peut revenir à la Juliette Col roulé vert Pétant d'hier Je suis carrément à terre hein Alors faut savoir que mes journées En fait elles s'organisent pas de manière Tracée vous voyez à l'heure près Par contre j'ai les mêmes tâches Qui reviennent tous les jours Et que ça je me dis je dois les faire Entrecoupées de pauses très importantes De miam miam De boisson De méditation Et donc là au programme Quelque chose que je dois faire C'est de lire mon super livre Sur la Corée du Sud Puisque je me suis dit Que cette fois J'allais aller en Corée En ayant plus d'informations Historiques Géopolitiques Géographiques dessus Parce que j'en avais un peu marre De ne pas savoir placer Séoul sur une carte Et de ne rien savoir d'autre que Oui la Kpop Suivez moi Et oui on se retrouve bien Dans le jardin d'une star Merci maman de m'héberger gratuitement Alors là en fait Je cumule deux choses Extraordinaires aujourd'hui C'est que déjà Je vais lire mon petit chapitre Quotidien Et en plus Je privilégie de le lire Dans un endroit Qui me fait du bien Tout à l'heure Quand je parlais de méditation C'est que vous avez des méditations Saines, accessibles C'est pas forcément Vous posez en tailleur Et faire comme ça C'est que vous avez des méditations Juste d'ambiance Là d'être dans la nature D'avoir les bruits environnants D'oiseaux etc C'est quelque chose Qui m'apaise énormément Et surtout qui me donne Un esprit de concentration Ça c'est abordé dans le livre Par exemple voilà De vous épanouir Et de faire attention A dans quel environnement Vous souhaitez faire les choses Donc là Tel est mon cas Le livre du coup Ça s'appelle Histoire de la Corée Ça a été écrit par Pascal Daez Burgeon J'espère que je l'ai bien dit Qui à savoir Est un agrégé d'histoire Diplomate en Corée De 2001 à 2006 On est pas sur Hein ? N'importe qui voilà Alors faut savoir que le livre Il fait en tout 570 pages Mais dedans Il y a aussi des cartes Des notes Ça se décline en plein De petits chapitres Ça remonte jusqu'au Paléolithique coréen Et le point fort Franchement si je peux vous convaincre De le prendre C'est que c'est écrit De manière très riche Dans le sens où Il n'y a pas une information Qui est occultée Il y a un très bon équilibre Du moins entre la vulgarisation Des mots scientifiques Ou historiens Vous voyez que moi par exemple Je ne pipe pas Et qui me saoule Et les faits historiques Qui sont quand même importants A relater Et parfois on peut pas Tout simplifier Vous voyez Et j'ai vraiment l'impression Que c'est comme Genre si mon pote Très très fort en histoire M'expliquait l'histoire De la Corée du Sud Je l'ai acheté à Mola Je l'avais acheté A 12,50€ du coup Mais je crois Qu'il est disponible aussi A Cultura La Fnac Bref C'est parti pour ma lecture Quotidienne Là on se retrouve Dans un de mes autres Rites habituels du jour Enfin c'est en fait Un calendrier Que j'avais pareil Chopé à Cultura 365 New Year's de Coréen Donc tous les jours Vous avez la date Et une anecdote Un fait historique Géographique Culturelle Rattachée à la Corée Vous avez par exemple Cette magnifique forêt de bambou De Chunokwon Dans le district de Damien Et vous voyez en fait C'est des endroits comme ça Quand je les lis tous les jours Donc en faisant mes dates Je note vraiment Les plus beaux endroits Que j'ai envie de visiter Et puis après je verrai Comment je vais acheminer Quand je serai en Corée Par rapport à logistiquement Qu'est-ce qui est simple De faire en métro En train ou quoi que ce soit Les endroits que je veux visiter Que j'ai vu Ou les plats que je veux manger Ensuite Nous allons passer A la rédaction De la date du jour Donc J'utilise le tableau De ma mère Depuis un mois Pour noter tous les jours La date en coréen C'est pour me familiariser Notamment d'un Avec l'écriture de la langue Mais aussi avec tout ce qui est Chiffres Pour les connaisseurs Il y a deux systèmes De chiffres Le système sino-coréen Le système coréen Vous voyez à quel point L'exercice est compliqué Donc Je m'y emploie chaque jour Je note la date Et ensuite Je note l'heure Déjà on commence toujours Par l'année Donc là j'ai écrit I-chon I-chib I-chon I c'est deux Chon C'est mille Donc deux mille Deux toujours ici Shib C'est un indicateur de dizaines Donc dix Donc vingt-deux Et ensuite ici deux I I-nion En fait C'est un mot qui est employé Pour dire tout simplement Année Ensuite Pour dire le mois Ici c'est Si-woll Les coréens Ils disent pas Les mois en mode Mai, juin, juillet Ils les comptent C'est à dire que janvier Sera dit en gros Premier mois Il-woll Là comme on est en octobre Soit le dixième mois C'est donc Si-woll On enlève le B Par souci de prononciation quoi Ensuite On va mettre la date Aujourd'hui On est le 4 octobre Donc 4 c'est Il-i-sam-sa Il en gros c'est jour Et enfin On va nommer le jour De la semaine A savoir aujourd'hui Nous sommes mardi Donc ça va être Kwa-yo-il Yo Il Et ensuite à la fin On dit I-ye-yo En gros ça veut dire C'est Et du coup en coréen Pour vous la lire Ça nous donne I-chon-i-shib-nyon Si-woll Sa-il Ho-yo-il I-e-yo Et ensuite On va marquer l'heure La fameuse chose Qui fait peur à beaucoup Parce qu'en gros là On a utilisé le système Sino-coréen Et pour l'heure Il y a deux strates On utilise à la fois Le système coréen Et à la fois Le système de nombres Sino-coréen Donc déjà Vu qu'on est en après-midi On va mettre Oh-ho Avant-midi C'est Au-chon En gros c'est pour dire Un peu le AM-PM Vous voyez Donc là il est 17h45 au compteur Le 5 On va l'utiliser En système coréen Hana Tu Set Set Ta So Et pour dire Heur C'est Chi Ensuite Les minutes Elles se feront En sino-coréen Donc là C'est 46 Sa Chip You Pour dire minutes C'est boon Et ensuite on rajoute IAO C'est sportif quand même un peu Ensuite un autre point essentiel de ma journée Pour préparer ce voyage C'est bien évidemment d'essayer d'apprendre des notions de coréen Parce que le truc c'est que quand je suis allée en Corée la dernière fois J'avais la chance d'être avec Meily Neloo Qui barabouine quand même pas mal de mots en coréen Des mots visuels vous voyez genre au restaurant Dans les supermarchés Et c'est vrai que sur le côté quand tu sais pas parler coréen Surtout qu'en Corée Et vu que moi j'aime énormément la Corée du Sud Et que j'ai envie de savoir parler coréen Je me suis dit Écoute à un moment Ne pas exiger des gens Quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement appris Donc autant apprendre des phrases de base Pour m'acclimater à cet environnement que je chérie tant Et là pareil depuis un mois J'utilise ce manuel que j'avais trouvé à Cultura Pareil vous me l'avez beaucoup demandé en story Et je vous avais dit que je l'intégrerais dans une de mes vidéos Il s'agit donc de grammaire pratique du coréen C'est le niveau débutant C'est aux éditions Armand Collin J'aime énormément comment c'est fait Comment c'est construit C'est hyper agréable à lire Vous voyez il y a plein de couleurs Moi j'adore Ça fait un peu ressortir mon âme d'enfant Il y a bien évidemment la leçon qu'on vous explique De manière très simplifiée, très claire Et ensuite des exercices d'application Vous avez même des dialogues Que vous pouvez écouter directement Via une application du site Où vous pouvez télécharger en fait les dialogues gratuitement Comme ça vous entendez parler la langue Et ça c'est très important Parce qu'une langue je pense Elle ne s'apprend pas rien qu'en la lisant Et de plus pour compléter J'ai ici un carnet où je note le vocabulaire Une partie ce ne sont que des verbes Et l'autre partie ce sont que des noms Parce que ça encore Vous avez beau apprendre la syntaxe L'orthographe, la grammaire Ce qui va vous manquer le plus Quand vous apprenez une langue Et quand vous voulez la pratiquer surtout C'est le vocabulaire Et dans mon autre manuel Qui est ici Enfin manuel carnet Je note de manière très très simplifiée Les leçons Genre là vous voyez c'est le présent Le passé Le futur Le passé antérieur Moi j'aime beaucoup passer par l'écrit C'est pour ça que je cumule Deux carnets en plus du manuel Je mets de la couleur Voilà Chacun sa méthode Mais moi ça me permet vraiment De m'approprier un peu plus la langue Donc ma préparation de voyage Se passe également par ça Ce moment d'apprentissage Je le mets vraiment Dans une parenthèse dans ma journée Parce que c'est un moment de concentration Qui est particulier Et pour ce faire Je me mets en meilleure condition Donc là je vais me faire Un petit encas En révisant ma leçon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dames météo Sous-titrage ST' 501 Dames météo Dames météo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501